Et bien bonjour à tous et donc bienvenue dans le quatrième épisode de Intepine Histoire Me consacrer au Pokémon amoureux Alors bon beaucoup l'ont trouvé assez facilement Y'en a même qui justement trouvent les énigmes qui sont trop faciles Mais bon je fais du mieux que je peux Et puis c'est juste histoire de faire un jeu de mots C'est pas histoire de vous faire réfléchir trop non plus Je vais vous casser la tête Donc bon quand vous enloutez Et puis il y en est amoureux c'est plus qu'il y en est électrique par rapport au coup de foudre Enfin voilà C'est assez logique Donc le type électrique D'abord il était spécial durant les 3 premières générations Comme pour l'instant tous les types qu'on a vu Il inflige souvent la paralysie C'est assez logique au final Par contre il ne peut pas être paralysé de son côté Il est immunisé à la paralysie Donc on commence par un tâche des faiblesses D'abord là vous êtes un type électrique Vous avez la taille de type sol Et juste de type sol pardon Je l'ai cherché une autre mais je ne sais pas pourquoi Non c'est que beaucoup pensent en fait Moi le premier Que la roche est efficace et en fait non pas du tout La roche ne fait que du 1 Le type électrique Ça surprend et elle fait que du 1 Par contre il y a que le type sol qui est fort Entre le type électrique Bah je ne sais pas pourquoi il y a que le type sol J'ai beau chercher une logique je ne trouve pas forcément Mais voilà Donc le type sol vous fait x2 Vous êtes le type électrique Le type vol Et le type assier vous font 0,5 seulement Et tous les autres sont normaux Donc le type électrique c'est un type Alors comment dire J'ai rien à dire Un type équilibré presque Parce que en gros vous n'avez pas beaucoup de faiblesse Mais vous verrez qu'encore partie Vous n'avez pas non plus beaucoup d'avantages Mais voilà C'est un type assez fort en général Vous verrez Et donc comme je vous disais Vous n'avez que deux avantages Donc l'eau et le vol Donc vous faites x2 à l'eau x2 au vol Bon pour l'eau ok C'est logique L'eau conduit l'électricité Donc ça paraît très assez logique Le vol bah Je ne sais pas moi Pour les orages qu'il y a Du coup on peut se dire Que l'électricité est forte contre le vol Et donc par contre Vous faites 0 sol Donc c'est la première fois Qu'on voit une immunité totale Alors c'est à dire Si vous faites une attaque Sur un type sol Ça marquera Cette attaque Alors soit ça dépendra Des générations ou des jeux Soit ça marque Cette attaque est totalement inefficace Ou cette attaque est inefficace Si cette attaque ne fait pas de dégâts Enfin Et donc en gros Ça fera rien du tout Et vous faites du coup Pas de dégâts Vous pouvez prendre l'attaque La plus puissante que vous voulez Vous ferez 0 Voilà Et donc après Vous faites peu de dégâts Sur le type plante Je ne sais pas forcément pourquoi Mais bon c'est pas grave Vous faites peu de dégâts Sur le type électrique C'est logique Vous faites peu de dégâts Sur le type dragon Bon après le dragon C'est parce que ça résiste A pas mal de trucs Ok donc pour récapituler Ça va aller assez vite Voilà vous êtes fort contre l'eau et le vol Et vous êtes faible contre le sol Et ne pas oublier L'immunité du type sol Face au type électrique C'est très important Ensuite donc dans les stats Vous allez voir Alors les putains électriques C'est des putains Peu résistants Vraiment C'est vraiment des putains Faites pour faire des dégâts Vous voyez ils ont vraiment Beaucoup de Une valeur assez élevée Dans l'attaque spéciale Donc il y a beaucoup d'équipes Avec des types électriques Qui sont basées Genre en gros Vous envoyez votre type électrique Vous faites une attaque Donc soit vous Unshotez l'ennemi Et après vous changiez Si en gros votre type électrique Pour une attaque Il est quasiment certain de mourir Voilà Donc c'est beaucoup basé là dessus Donc c'est aussi Une fois très rapide Bon voilà c'est pour ça Qu'ils font Ils sont faibles Mais ils sont rapides et forts Enfin Faibles et forts Ils sont peu résistants C'est pour ça Ils sont très rapides Et ont beaucoup de dégâts Voilà Enfin beaucoup de dégâts Enfin sur l'attaque spéciale Parce qu'ils n'ont pas Une attaque très très élevée Ok Donc voilà Donc si vous vous basez là dessus Vous leur mettez des grosses Attaques spéciales Vous inquiétez pas Ils attaqueront quasiment Toujours les premiers A part quelques C'est une moyenne Mais bon voilà Ensuite donc les attaques Justement Donc on va y venir Donc Fatal Food Donc une attaque spéciale 110 de pouvoir 10 pp 70 de précision On en avait déjà parlé Qu'on avait vu le type eau Et même le type feu Comme je vous l'ai expliqué Pour Danse Pluie et Zenith Donc avec Danse Pluie Vous passez à 100 de précision Sous Zenith Vous passez à 50 de précision Alors c'est une capacité Apparue dans la première génération Donc qui était vraiment du début Elle avait donc 120 de pouvoir Jusqu'à la 5ème Donc à partir de la 5ème Elle est tombée à 110 Alors c'est conduit Dans la CT25 Pour toutes les générations actuelles Enfin toutes les générations Depuis le début je veux dire Voilà donc c'était 25 Et elle a 30% de chance De paralyser un adversaire En plus elle est assez pratique Parce qu'elle peut toucher Donc un adversaire Qui fait vol ou rebond En gros quand un adversaire Fait vol ou rebond Il décolle Que ce soit l'un ou l'autre Et il est intouchable Non donc s'il est dans les airs Et au tour d'après Il retombe et vous fait des dégâts Mais en gros S'il décolle ce tour-ci Et qu'ensuite vous le faites Fatal Food Il va prendre des dégâts Dans les airs Voilà C'est un petit avantage Qu'à Fatal Food C'est assez pratique Donc ensuite la capacité physique Qui est point éclair 75 de pouvoir 15 de pp 100 de précision Bon ça va C'est pas une attaque ridicule du tout Elle a 10% de chance De paralyser un adversaire Elle a paru dans la première génération Pareil que Fatal Food Et elle a une petite exception C'est la CT 41 Mais seulement pour la génération 2 En gros seulement pour Or, Argent et Cristal Qui sont donc sur Game Boy ou Color C'est les seuls jeux Où vous avez une Une CT en fait Où il y a point éclair Donc ça sera la CT 41 Après dans la première génération La CT 41 C'était ECOC Et dans toutes les autres Après ça sera Tourmente Donc voilà donc Pour vous donner un petit visuel Ok Ensuite donc la dernière capacité Qui est Chargeur Donc une non-offensive Alors En gros vous faites Chargeur Apparu dans la troisième génération Au passage Et vous avez doublé Votre prochaine attaque électrique Enfin la puissance Votre prochaine attaque électrique C'est pas mal Et à plus Alors attend Je réfléchis bien C'est à partir de la quatrième génération Si vous faites Chargeur Ça montre votre attaque spéciale Votre attaque spéciale Votre défense spéciale d'un cran Donc vous faites Chargeur Votre défense spéciale augmente Et au prochain tour Votre attaque électrique Fera deux fois plus de dégâts Donc si en plus Ça ne danse plus Enfin en fait genre En combat duo Vous faites un qui fait danse plus Un qui fait Chargeur Boum Au tour d'après Vous faites un Vatal Foot Vous touchez à tous les coups Et vous faites deux fois plus de dégâts C'était pas mal du tout On va pas se le cacher Ok maintenant On va passer au talent Donc le premier talent C'est Statis Donc c'est un talent Qu'on retrouve sur beaucoup De potions électriques Alors La condition C'est d'être touché physiquement Déjà Mince J'oublie de préciser Le talent apparu dans la troisième génération Voilà Donc je dis Faut être touché physiquement Et quand vous êtes touché physiquement Vous avez 30% de chance De paralyser celui qui vous a attaqué Voilà Contrairement à ce type Enfin ce que vous pourriez penser Ça touche aussi les types sol C'est à dire que c'est un type sol Vous faites une attaque Physique Vous avez 30% de chance De le paralyser lui aussi Alors que de base Si vous faites genre Des attaques Genre cage éclair C'est à dire pour le paralyser Ça va Il va être immunisé Parce que ça sera considéré Comme une attaque électrique Cependant il est pas immunisé Au talent qui paralyse Voilà Un petit plus à savoir À nouveau Ça peut toujours vous sauver La vie de temps en temps Bon c'est ce qu'on a Paratonnerre Donc il apparu aussi Durant la troisième génération Alors la condition Alors C'est assez spécial En gros C'est un combat simple Donc en 1 contre 1 Il va rien se passer Enfin Il va rien se passer Durant les 3 premières générations Euh Les 4 premières générations Pardon Quoique Enfin on va dire Génération 3 et 4 Puis c'est à l'apparie Qu'il y a la troisième Voilà donc Durant génération 3 et 4 Il se passera rien Donc s'il y a un talent Au début Pour le combat 2 contre 2 Donc c'est un combat double En gros Si un adversaire Lance une attaque électrique Celui qui a le talent Paratonnerre Même si l'attaque L'est pas destiné Il va l'attirer Et en gros Il va recevoir L'attaque électrique Euh Le problème C'est qu'alors Il faut que c'est une attaque Qui touche un seul adversaire Et il faut pas Que ça soit une attaque Parce que c'est une attaque Par exemple Qui touche deux adversaires Enfin Les deux ennemis Et qu'il y en a Qui a paratonner Ça va quand même toucher les deux Voilà Faut pas Faut pas abuser non plus Et par contre Le problème c'est que Genre Imaginez vous faites Que du reflet Donc vous augmentez Votre esquive à fond Et en fait Si d'en face Il fait ensuite Une attaque électrique Vous vous dites Bon je suis quasiment sûr De l'éviter Sauf que le problème De paratonnerre C'est que vous attirez L'attaque électrique Et elle vous touche A tous les coups Voilà C'est un petit peu Le défaut de paratonnerre Qui a été corrigé Durant la 5ème génération Si en gros Quand vous êtes paratonner Vous êtes totalement Émis aux attaques électriques Que vous recevez Donc comme ça Vous pouvez vous les absorber Vous pouvez vous en foutez Vous êtes immunisé Et ensuite Par contre Vous avez aussi Un autre bonus C'est que votre attaque spéciale Augmente de 1 Voilà Donc c'est franchement Un paratonnerre Qui est pas mal Donc je vous ai dit Que j'ai un 103 et 4 C'est vraiment que Pour des combats doubles Et sur des attaques Qui touchent une cible A partir de la 5ème Vous pouvez vraiment Vous utiliser même En combat simple Et j'ai encore oublié De couper le son de mon portable Je suis désolé Ah j'y pense pas A tous les coups Bon ça peut arriver C'est pas grave Bon donc je le disais Donc c'était vraiment Génération 3 et 4 Pour les combats doubles A partir de la 5ème génération Plus utile pour les combats 5 5 Simple pardon Vous êtes complètement immunisé Et votre attaque spéciale augmente de 1 Donc voilà Un petit talent pas mal Qui est dans le même style Que motorisé Donc motorisé Talent apparu Durant la 4ème génération Et en gros Quand vous recevez Une attaque électrique Donc vous êtes immunisé Pareil Cette fois c'est votre vitesse Qui augmente d'un cran Bon il n'y a que ça Ça augmente juste Votre vitesse d'un cran Quand vous recevez Une attaque électrique Et vous avez éliminité Bien sûr Donc paratonnerre motorisé Ça ressemble assez A partir de la 5ème génération Avant ils sont un peu Ils sont vraiment différents On va dire Mais bon voilà Ensuite donc Pour vous donner Je tiens à préciser C'est les putains les plus forts Je vous l'ai déjà dit Dans le dernier épisode Je vais le répéter là C'est pas grave C'est vraiment les putains Les plus utilisés Dans les équipes tactiques Donc les équipes Enfin pour les stratégies Pour les matchs mondiaux Etc Mais ce n'est pas forcément Les plus forts Quand vous vous allez jouer En gros Si vous vous avez pas de stratégie Si vous voulez vraiment Des putains qui tapent fort Sans forcément réfléchir A genre Je mets cette attaque Pour ensuite mettre celle là Pour ensuite mettre celle là Qui permet de faire celle là Si vous voulez pas réfléchir à ça Vous pouvez aussi Les putains que je vous mets là Mais moi je vous mets les putains Je disais plus fort Mais je devrais marquer Les plus utilisés Dans les équipes stratégiques Voilà Donc dans les plus utilisés Il y a d'abord Voltali Donc je crois que c'est presque Le putain électrique Le plus rapide Et qui tape quand même Vraiment fort Et le deuxième C'est Motisma Alors Motisma Je ne sais pas exactement pourquoi Je pense qu'il a pas mal D'attaques spéciales Ça c'est sûr Et aussi Il a un truc spécial Son talent Oui c'est son talent Je crois qu'il lui permet ça Je crois que je ne suis même pas sûr Je crois que c'est juste Parce que c'est Motisma En gros vous pouvez Le faire changer de forme Donc vous pouvez le transformer En four Alors attend Four Frigo Tondeuse à liaison Ventilateur Et machine à laver Voilà Vous pouvez le transformer En ces cinq là Et en gros souvent Quand vous le transformez Ça change son type Donc à l'origine Vous voyez Là il est en forme normale Donc ça le fait du Spectre électrique En four ça fait Électrique feu Etc Machine à laver Électrique Oh bon je ne vais pas vous Toujours étayer Vous avez compris l'idée Et donc je pense Voilà c'est un type électrique Qui permet de vraiment Varier tous les double types Parce que Un des défauts Des types électriques Qui sont quasiment Que du type électrique Qui sont très peu De double types Voilà Donc voilà Et personnellement J'aime bien que ces voltali Il est assez fort Et franchement Oui niveau vitesse Par contre Pour battre un voltali Il faut y aller Par contre Ce n'est pas mon putain préféré Là ça va vous surprend Mon putain préféré C'est Électique Voilà Donc tu as un petit putain Apparuit dans la deuxième génération Donc c'est un bébé putain Donc c'est un bébé putain Donc c'est le bébé d'Électique Je m'envoie Électique Évoluant à Électique Sollant si vous faites Un bébé de Électique Ça fera un Électique Mais étant donné D'ailleurs en première génération Il y avait tué Électique En gros si vous jouez La première génération Le bébé d'Électique Ce sera Électique Et la deuxième génération A inclut pas mal de bébés Donc Magby Pour le bébé de Magmar Lipouti Pour le bébé de Lipoutou Tout Doudou Pour le bébé de Rondoudou Et Électique Pour le bébé d'Électique J'en oublie peut-être d'autres Mais voilà Je les ai pas tous en tête Et voilà Et je sais pas J'aime bien Électique Après c'est aussi Peut-être parce que j'ai vu Donc j'ai regardé Pokémon Le premier film Donc le 1 Mewtwo contre Mew Ou le retour de Mewtwo Vous l'appelez comme vous voulez Mais je crois que le nom de base C'est Mewtwo contre Mew Et vous avez au tout début Une petite aventure Donc qui est complètement indépendante Du film Vous avez Pikachu Qui tombe dans une Enfin qui se perd dans une forêt Et qui va être aidé par un Électique Et je sais pas J'adore le Électique De ce film Enfin film Film d'animation Ça reste un dessin animé quand même Et voilà Et du coup je suis fan d'Électique Bon ben voilà Bon c'est tout pour cet épisode Donc sur la type électrique Donc pour le prochain épisode Donc j'essaie de trouver Un peu plus compliqué Là je pense Ça va être un peu plus dur Quoi qu'il y en a Qui ont peut-être trouvé le premier coup J'en sais rien Donc ça sera les Pokémon jaloux Donc là A vous de voir J'attends de voir vos retours Sur ce que ça peut être Et du coup Ben moi je vous dis Bonnes vacances Pour ceux qui vont y être Moi ça va être le cas Parce que j'y suis A partir d'aujourd'hui Et donc d'ici là Ben portez vous bien Et à plus tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo